bonjour à tous bonjour maïs bonjour le sapin revient sur vos écrans pour un petit cours de gymnastique alors vous ne rêvez pas c'est bien un rouleau à pâtisserie qui soit lourd comme le mien ou un peu léger comme maïs c'est très bien ainsi alors nous allons commencer tout simplement par tenir le rouleau main droite côté droit main gauche côté gauche et tout simplement nous allons faire le mouvement de poignée dans un sens puis dans l'autre voilà main droite comme si on avait un guidon de mobilette on voulait accélérer d'un côté et ralentir de l'autre voilà on alterne main droite main gauche on peut avoir les épaules relâchées on peut le faire poser le rouleau sur soi et la même chose on enroule la main d'un côté puis de l'autre voilà tranquillement en même temps on essaie d'avancer un petit peu l'épaule vers l'avant et on relâche on relâche les épaules là je peux resserre un petit peu les omoplates en arrière sortir la poitrine vers l'avant et je relâche en faisant tomber les épaules je recommence je resserre les omoplates je relâche en faisant retomber mes épaules une dernière fois je resserre les omoplates toujours en respirant et en soufflant et on relâche pour prendre le rouleau de la main droite on va essayer de faire des clipas sur place en laissant relancer les bras et le rouleau voilà bien sentir toute la surface de vos pieds bien sur le tapis ou sur la bouquette alors soyez soit pieds nus comme Bernard soit en chaussures pour éviter de glisser avec les chaussettes alors moi je préfère pieds nus parce que je sens le sol moi je suis trop frilaz alors j'ai les chaussures et les chaussettes voilà tout simplement reprendre notre écartement par rapport aux épaules écartement les pieds parallèles on reprend le rouleau entre les mains et là tout simplement on lève au niveau des épaules en relâche on lève en inspirant on souffle en relâchant on inspire on souffle on inspire on inspire on souffle on souffle on va commencer avec une prise en pronation c'est à dire que j'avais ma main qui était dirigée dans le sol là on va enfin prendre en prise supination c'est à dire la main ouverte vers le haut d'accord même chose On inspire en montant, on souffle en descendant, on inspire, on souffle en descendant, on inspire, on souffle, on inspire, on souffle et on relâche. On reprend sur place, tout simplement des petits pas en essayant de relever légèrement les genoux par rapport au pas de la marche. Alors c'est bien relâché, on reprend l'écartement des bons achilles au sol. Là on prend le rouleau dans la main droite, au milieu et tout simplement à faire la même chose, on va lever le rouleau au niveau de l'épaule et on relâche. On soulève, on relâche. N'oubliez pas, on inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On relâche un petit peu l'épaule. Là j'essaie de la relever mon épaule et de la faire passer en arrière. Et je relâche. Je change de côté. Même position de départ. Je relève. En inspirant, je descends en soufflant. Voilà, pas plus comme l'épaule. Je redescends. Dernier. Et je relâche. Là, comme tout à l'heure, toujours avec le même côté, la même épaule. Je lève mon épaule et j'essaie de passer mon épaule vers l'arrière. Toujours pareil. Quand je lève mon épaule, j'inspire. Je souffle quand je la ramène. Et je relâche. Je reprends. Je prends mes petits pas sur place. Si vous avez votre rouleau un peu lourd comme le mien, vous pouvez changer de main. Voilà, pour relâcher un petit peu les bras. Voilà, très bien. Attention, je vous regarde. Je reprends mes appuis, mes pieds parallèles. Là, je mets mon rouleau sur mon épaule. Et là, tout simplement, je vais pousser vers le haut en brillant mon bras et en rapprochant le plus près mon bras de mon oreille. Et je redescends. En deuxième, même chose. Je pousse vers le haut. Je redescends. Je recommence. J'inspire. Je souffle quand je ramène le rouleau sur mon épaule. Je pousse. Je redescends en souffleur. Pensez bien à gagner le bassin à la main. Je pousse vers le haut. Mon bras frôle mon oreille. Et je redescends en souffleur. Et je relâche. Je change de côté. Je relâche mon épaule qui en a travaillé un petit peu. Voilà, je fais pour balançant le bras. Tranquillement. Et on va attaquer le côté opposé. Même chose. Le rouleau au niveau de l'épaule. Je verrouille mon bras. Je le vrille et je rapproche le bras près de mon oreille. Et je souffle en relâchant. J'inspire. Je souffle en relâchant. Je pousse vers le haut. Envoyer mon bras. Je le rapproche de mon oreille. Et je souffle en relâchant. Voilà, on en a fait deux. Tranquillement. Je souffle. Le dernier. J'inspire. Et je souffle en relâchant. Je reprends. Le petit pas. J'ai fait deux, trois pas vers l'avant. Deux, trois pas vers l'arrière. Deux, trois fois. Pas d'autres allures. On a le temps. Un petit déplacement. Parce qu'on a une petite surface. Impeccable. Là, je vais prendre mon rouleau avec mes deux mains. Et là, simplement, je vais faire un petit squat. Alors, je répète. Les précautions, on va faire sur ma lisse. Voilà. Bien au départ, pousser les fesses vers l'arrière. Ok. Votre dos est bien droit. Votre dos est bien droit. Et là, elle peut fléchir. Elle peut descendre. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Le poids est sur les talons. Voilà. On essaie d'avoir le poids bien réparti. Jusqu'aux talons. Ok. C'est pas avec les bras ce que tu souhaites faire. Alors après, pour ceux qui sont beaucoup plus à l'aise. On va essayer de faire la même chose. Ok. Toujours. On va le tenir comme ça, d'ailleurs, le rouleau. Comme ça, pour le poser au sol, ça va être facile. Mettre les fesses. Fléchir légèrement les genoux. Les pieds écartés. On fléchit en poussant les fesses vers l'arrière. Et là, je vais descendre, descendre. En essayant de garder l'autre roue le plus droit possible. Je relâche mes épaules pour poser le rouleau au sol. Une fois qu'il est posé, je me relève doucement. Il faut avoir des cuissons là. Toujours en poussant les fesses vers l'arrière. Impeccable. Il serait bien. Très bien. Voilà. On relâche un petit peu les cuisses. Et là, tout simplement, on va commencer à mettre le pied sous le rouleau. Voilà. On pose d'abord les orteils. Et on amène le rouleau jusqu'au talon. Et on insiste. On commence à faire un petit massage de la plante du pied. On écrase bien des orteils jusqu'aux talons. Et du talon jusqu'aux orteils. Voilà. Cinq ou six fois à peu près. On écrase bien. Bien sentir la surface du pied. Sur le rouleau. Et on relâche. Attention de ne pas perdre l'équilibre. C'est comme ceux qui ont des difficultés d'équilibre. Vous pouvez vous tenir à une chaise. Vous mettez une chaise à côté. Et faire la même chose. Même pied. Là, on va faire avec l'extérieur du pied. Je positionne mon extérieur du pied sur le rouleau. Même chose. Je fais rouler légèrement pour me masser l'extérieur du pied droit. Voilà. Impeccable. On relâche un petit peu. Et on va passer, bien sûr, pour finir, sur l'intérieur du pied. Bien sur l'intérieur. Attention au niveau de l'équilibre. Fléchissez légèrement. La jambe qui est au sol. Le pied qui est au sol. Impeccable. On revient en appui sur les deux pieds. On va faire la même chose. Côté opposé. Pied opposé. On relâche un petit peu les jambes. Je les jette sur le côté. Et on commence côté opposé. On positionne le pied sur le rouleau. Et on se masse. Le dessous du pied. S'il y en a qui veulent appuyer un peu plus, n'hésitez pas. Ça va être bon de les tartes après, Bernard. N'oubliez pas après de laver, bien sûr, votre rouleau pour faire vos tartes. Voilà. Impeccable. On relâche un petit peu les membres inférieurs. Et on va enchaîner sur l'extérieur du pied. Même chose. Bien seulement, c'est l'extérieur du pied. Impeccable. On revient au pied au sol. Et on va finir sur l'intérieur du pied. Voilà. Bien d'ailleurs du pied. On se masse tranquillement. Doucement. Toujours légèrement fléchis sur les jambes opposés pour tenir l'équilibre. Et on relâche. On revient tranquillement. Là, tout simplement, on va faire un petit peu, deux, trois minutes. Parfois, vers l'avant. Tout simplement pour chevaucher le rouleau au sol. Tout simplement. Là, on dépanche. C'est pour regarder. Hop. Je regarde. En arrière. Et à chaque fois, je charge de pied. Je repense. Changeant de le rouleau. En arrière. Je vais faire une dernière fois. Je le place par-dessus. Je reviens en arrière. pieds parallèles. On va essayer de le faire une fois. Sans regarder. Alors, vous pouvez, si vous voulez, faire des petits pas. Dès que je sens avec le pied, le rouleau, j'enjambe. Je remets mes pieds parallèles. Pour repartir en arrière. Même chose. Mes petits pas. Dès que mes talons, mes talons, je sens le rouleau. Hop. Je l'enjambe. Et je reviens. Pieds parallèles. On va essayer d'avoir des malices. Alors, si vous ne sentez pas comme moi avec les chaussures, faites quand même attention. Vous jetez un petit coup d'œil au cas où. Et ensuite, vous enchaînez. Parce que nous, on sent moins bien que toi le rouleau. On l'entend parce qu'il bouge. Mais on ne le sent pas au contact. Pas mal ? Impeccable. Voilà. Très bien. On va enchaîner. Voilà. Très bien. L'autre pied. Voilà. Tu es au top là ? Tu relènes en arrière. Impeccable. Là, on va essayer de passer au sol. Alors, je vous rappelle les petites consignes pour passer au sol. On va se mettre... Je vais faire une petite fente avant, je dirais. Pour poser mon genou arrière au sol. Ok ? Dès qu'il est posé au sol, je pose le second. Puis, je m'aide sur le côté elle-même. Poser la main au sol et m'asseoir sur la tête. Ok ? Là, nous allons reprendre le rouleau. D'accord ? Je vais poser sur les cuisses. Et là, je vais essayer de mettre à dire mon dos droit. Ok ? C'est bon. Là, je vais mettre mon rouleau comme si je tenais une barre d'haltérophilie. Et tout simplement, je vais pousser vers le haut. Toujours en gardant mon dos assez droit. Ok ? Je reviens poser mon rouleau sur mon dos. Je commence. Je vous rappelle, on inspire, on souffle. On inspire. On souffle en descendant. De temps en temps, j'essaie de me redresser légèrement. Et je recommence. Et je souffle en descendant. On va en faire un dernier. On souffle. On relâche. Très bien. Là, je peux faire un petit peu le dos ronde. Je mets mon menton sur la poitrine. Ok ? Et je relâche. Je lâche mon rouleau. Et je relâche mes épaules. Là, je relève le menton. Je resserre mes jambes. Et avec le rouleau, je vais me masser les quadriceps, les cuisses, passer sur mon genou et sur la tibia doucement. Sans décoller les jambes du tapis ou du sol. Je reviens positionner le dos bien droit. Je recommence. Je fais glisser le rouleau. Si mes genoux ne se décollent pas, je peux aller un peu plus loin. Et je reviens doucement. Et remplacez le rondeau. Encore une fois. Je fais rouler doucement. Doucement le rouleau. Dès que je suis au maxi, je reviens doucement. Une dernière fois. On redescend. Tranquillement, on souffle. Après, moi, je vais boire un petit coup, hein, Bernard ? Est-ce qu'il faut boire un petit peu souvent ? Et je reviens doucement. En gardant les jambes au sol. Voilà. Je laisse le rouleau sur le côté. Je laisse l'anis aller boire un petit coup. Et moi, je vais relâcher un petit peu les jambes en fléchissant les jambes. On s'est bien. Ah, c'est un peu du miel, Bernard ! Alors, ma liste est allée boire un petit coup. N'hésitez pas à aller boire un petit peu. Surtout pendant les cours de gym. Et même la journée chez vous, c'est hyper important. Même, c'est aussi important l'été que l'hiver. Alors, reprenons notre cours de gym. Là, je vais passer sur le côté. Tout simplement. Je vais amener mes jambes. Là, je vais commencer sur le côté droit, bien sûr. Bien mettre mon coude sous mon épaule. Au départ, je vais commencer les jambes fléchies. Et avec ma main gauche, je vais simplement, en inspirant, lever mon bras. Et ouvrir la moitié de ma cage thoracique. J'inspire. Et en ramenant le rouleau, je souffle. Je recommence. J'inspire. J'ouvre ma cage thoracique. En ressentant les omoglottes. Et je reviens tranquillement. On commence. Je vous laisse faire. Le dernier. Et je souffle en reposant le rouleau au sol. Là, je vais repasser sur ma main. Je reviens. Pour changer de côté. Je passe. Je fais glisser mes fesses. Pour changer de côté. Même chose. Je reviens. Le coude, bien sous mon épaule. Les jambes, légèrement fléchies. Je prends, avec ma main droite, le rouleau à pâtisserie. Que je me lève. En inspirant. N'oubliez pas. Je souffle. Quand je le repose au sol. J'inspire. Je repose. J'inspire. Je souffle. Je reviens. Je repose. Je repose. J'inspire. je souffle, le dernier, j'inspire, je souffle, je reviens sur les fesses et je relâche mes champs. Pour les gens qui ont un peu plus sportif, je dirais, un peu plus physique, je vais vous proposer un exercice supplémentaire, mais celui-là il est un peu plus balèze. Même chose, alors je ne sais pas si ma vie va le faire ou pas. Moi je ferais comme les gens au plus sportifs. Même chose, même position. Vous refaites le même exercice pour les hommes. Et là par contre je vais garder, je vais lever mes hanches du sol en obtenant un équilibre. Et là je vais prendre mon rouleau, même chose, je le pose. Je vais en faire trois, on lève, on pose. Le dernier, toujours en l'inspirant et je souffle en le posant. Voilà, petite variante, j'ai changé de côté parce que pour vous montrer le côté opposé aussi. Même chose, je me mets un appui costal. Voilà, les jambes, les jambes tendues pour pouvoir lever les hanches et me tenir en équilibre. Une fois que j'ai l'équilibre, je peux prendre mon rouleau, je le lève. En je souffle, j'inspire, je souffle. Voilà, c'est simplement une petite variante pour ceux qui se sentent un peu plus en forme aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Vous pouvez rester sur celui d'avant, il est très bien aussi. Là je reviens avec mon rouleau, je vais poser le menton sur la poitrine et je vais me masser les cervicales et le haut de la tête avec le rouleau. Je le positionne. Menton sur la poitrine et là je fais des petits allers-retours. Toujours en inspirant et en soufflant continuellement. Pour ceux qui sont à l'aise, ils peuvent aller un peu plus loin sur la tête. Voilà, presque si on était sur la tête. D'où ce normal. On fait couler. On revient sur le cervical. On revient sur la tête. Je reviens menton sur la poitrine. Et là, j'ai fini bien sur le cervical. Et je relâche. Je ramène le rouleau sur la tête. Et là, tout simplement, je fais des petits mouvements. En restant en contact, le menton sur la poitrine, vers une épaule, puis vers l'autre. Tout simplement, doucement. Et au fur et à mesure, je vais essayer de regarder par-dessus mon épaule, si je peux. Et je relâche. Je relâche. Je relâche. Je relâche. Je relâche. Je relâche. Je relâche ma tête. Et on va finir sur un petit étirement au niveau du dos avec un rouleau. D'accord ? Je vais passer à à quatre pattes. En glissant sur un bébé. Voilà. Je le mets sur mes deux genoux. Je reprends mon rouleau. Alors attention, ça paraît facile, mais c'est assez complexe à réaliser. Je vais poser mon rouleau devant mes genoux. Et je vais essayer de le faire rouler vers l'avant pour pouvoir poser le front sur le tapis. Et garder l'étirement au niveau du dos. Et pendant l'étirement, toujours, on fait un petit travail de respiration. Bien ventilé. On inspire. On souffle. On va essayer de ramener le boulot au garçois, mais doucement. Et en même temps, on va relever la tête pour reprendre la position initiale. Voilà. Très bien. On va légèrement amener le pot du corps vers l'arrière. On revient sur un appui sur les deux genoux. Et on va le refaire une fois. D'accord ? Dernière fois, on va essayer de s'asseoir légèrement sur les talons. Pour pouvoir poser plus facilement le rouleau au sol. Dès qu'il est posé au sol, on fait rouler vers l'avant. On tende les bras. Finir le front sur le tapis. En gardant toujours les bras en extension. Et on travaille sur la respiration. On inspire. On souffle. Et en même temps, j'essaie de coordonner. Je rentre mon ventre. Je sors mon ventre. Avec la respiration. Et je reviens doucement. Doucement, je fais le dos rond un petit peu. Pour ramener les bras. Une fois que mon rouleau est au niveau des genoux, je me redresse. Doucement. Les épaules, la tête, le menton. Là, je vais me relever. Je garde le rouleau dans une main, bien sûr. Je mets un genou frichis à l'avant. Je m'appuie dessus pour me relever. Et je vous remercie, vous et Maïnis. Merci à toi, Bernard. Pour ce cours de gym. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Au revoir.